Il y a un mot en korean, Inyon. Ça signifie providence ou fête. Elle est tirée d'ailleurs de sa propre histoire. Elle qui, comme le personnage de Nora, a quitté la Corée du Sud à l'âge de 12 ans pour immigrer au Canada. Ce lien entre la réalisatrice et son œuvre donne une profondeur et une authenticité au film. Alors pourquoi je vous recommande vivement Past Live qui a été pour moi l'un des meilleurs films de 2023 ? C'est finalement une histoire assez simple mais qui aborde des sujets vraiment profonds. On suit deux personnages, Nora et Heesung, qui se sont connus enfants en Corée. Lorsque Nora déménage au Canada avec sa famille, ils se perdent de vue. Des années plus tard, grâce à Internet, ils se retrouvent brièvement mais la vie les sépare à nouveau. Douze ans après, ils se croisent enfin à New York. Ce moment est l'occasion de revenir sur leurs liens, sur ce qu'ils auraient pu devenir et sur les choix qui les ont éloignés. L'un des concepts clés du film est le yin yang qui signifie providence ou destin mais c'est bien plus que ça. Ce mot désigne un lien, une connexion significative entre deux personnes dont les chemins finissent par se croiser un jour ou l'autre. Nos relations d'aujourd'hui sont souvent le résultat de liens tissés dans le passé, voire même de vies antérieures. Ce cadre apporte d'ailleurs une belle dimension entre Nora et Heesung sans pour autant être trop lourd ou mystique. J'ai trouvé la performance des acteurs plutôt bonne, convaincant et naturelle. Greta Lee, qui joue Nora, montre bien son tiraillement entre sa vie en Amérique et ses souvenirs de Corée. Tae-ho, dans le rôle de Heesung, s'exprime beaucoup avec des petits gestes et des regards. Un petit bémol cependant pour le rôle d'Arthur, joué par John Magaro, qui m'a semblé un peu fade et déprimant. Son rôle en tant que marié de Nora, manque de profondeur, ce qui rend son impact émotionnel moins fort face aux autres personnages. Ce qui m'a frappé également, c'est la beauté et la douceur du film. La caméra prend vraiment le temps de capturer ses instants et je trouve que ça change vraiment tout. Le thème d'emprunter des chemins différents revient souvent. On a tous déjà pensé à ce qu'aurait pu être notre vie si on avait fait d'autres choix. Le film nous le montre avec finesse, tout en expliquant que même nos petites décisions façonnent notre avenir. La musique, même discrète, accompagne bien les émotions. Elle reste en arrière-plan, là, juste ce qu'il faut pour soutenir les scènes sans en faire trop. Pour la fin, je ne vais pas vous spoiler le film mais elle m'a vraiment marqué. Elle n'essaie pas de donner une conclusion facile ou toute faite et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Elle laisse place à la réflexion, ce qui colle parfaitement à l'esprit du film. Pour terminer, Path Life est une vraie belle surprise. C'est un film qui explore la beauté des relations humaines, ce qu'elle apporte et ce qu'elle laisse derrière elle. La réalisatrice nous emmène dans une profonde réflexion sur l'amour, le destin et la vie. Et vous, est-ce que ça vous arrive de repenser à des personnes ou à des moments qui auraient pu prendre une autre tournure ? Je serais très curieux d'avoir votre avis en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu sur le cinéma coréen. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme ça, Anida ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada